bonjour tout le monde je suis l'enseignant de la section scolaire ou le sultan aujourd'hui on va continuer notre leçon pédagogique à distance alors on va commencer la deuxième séance de la lecture donc le niveau intéressé c'est le troisième année d'enseignement primaire unité 5 l'eau et la vie le texte étudié c'est le cycle de l'eau très bien on va commencer regarde ici que voyez-vous dans cette image que voyez-vous très bien donc je vois des nuages des nuages je vois la pluie je vois aussi la neige je vois deux montagnes une montagne une autre montagne deux montagnes je vois la rivière regardez ici la rivière je vois la mer la mer la mer très bien oui très bien donc vous suivez je vois le ciel et des nuages donc voici le ciel à l'état réel le ciel le ciel le ciel regardez regardez ici le ciel répétez avec moi le ciel des nuages répétez avec moi des nuages des nuages des nuages très bien un autre oui je vois la pluie très bien regardez ici voici la pluie c'est déjà vu la pluie très bien répétez avec moi la pluie la pluie très bien un autre je vois la neige et des montagnes encore fois je vois la neige et des montagnes très bien combien des montagnes nous avons 4 montagnes 4 montagnes la première montagne regardez regardez ici la deuxième montagne la troisième montagne la quatrième montagne des montagnes Très bien. Aussi, la neige. Regardez ici. La neige. Donc, voici la neige. Voici la neige. Très bien. Un autre. Oui. Donc, je vois. Regardez ici. Je vois une rivière. La mer. Très bien. Donc, voici la rivière. Répétez avec moi. La rivière. Très bien. Répétez avec moi. La mer. Voici la mer. Très bien. Regardez. De quoi parle cette image? De quoi parle cette image? Très bien. Cette image parle de l'eau. C'est déjà vu. L'eau. Répétez avec moi. L'eau. 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 Voici l'eau. Très bien. Donc, je lis le texte 1. Donc, écoutez s'il vous plaît. L'eau passe par plusieurs étapes. L'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. C'est ce que l'on appelle évaporation. C'est ce que l'on appelle évaporation. Cette eau rejoint l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. L'air chaud et humide s'élève. En s'élevant, il refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Cette eau contenue dans les nuages retombent sur la mer et sur la terre sous forme de pluie et sur la montagne sous forme de neige. L'eau est très importante pour toute la planète. Très bien. Regardez ici. Donc, vous lisez avec moi. Évaporation. Évaporation. L'évaporation est l'eau de la mer chauffée par le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire le soleil? Qu'est-ce que ça veut dire le soleil? Regardez ici. Le soleil. Voici le soleil. Voici le soleil. Le soleil. Le soleil. Très bien. Regardez ici. Que voyez-vous dans cette image? Des nuages. Des nuages. Des nuages. Donc, je vais lire cette phrase. L'air chaud et humide s'élève, refroidit et devient des gouttes d'eau qui forment des nuages. Ce que l'on appelle la condensation. Évaporation et la condensation. Très bien. La condensation. Très bien. Regardez ici. Que voyez-vous dans cette image? Je vois. Le vent pousse les nuages. Le vent pousse les nuages. Les nuages donnent de la pluie. Les nuages donnent de la pluie. Donc, regardez ici. La pluie. Donc, voici la pluie. La pluie. Très bien. Quand le soleil réchauffe la terre, la température de l'eau, des rivières, des lacs et des océans augmentent. Cela fait s'évaporer une partie de l'eau dans l'air qui devient alors un gaz qu'on appelle la vapeur d'eau. Voici le gaz. Cela s'appelle l'évaporation. Plus la vapeur d'eau s'élève dans le ciel, plus elle refroidit, ce qui la fait se transformer en gouttelettes d'eau liquide. C'est ainsi que se forment les nuages. Ce phénomène s'appelle la condensation. Quand beaucoup d'eau se condense et que l'air ne peut plus retenir toutes les gouttelettes, l'eau retombe sur la terre. Cela peut... Très bien. Très bien. Merci de réviser encore cette séance. Au revoir.